Nous sommes à Conflans-Saint-Honorin, sur le chantier d'un bâtiment de 11 logements basse consommation. Jean-Philippe Ferreira, président de Bois et Futurs Workshop, a rendez-vous avec Karine Letiran, acousticienne, qui constate que les performances acoustiques des bâtis en bois peuvent être équivalentes, voire meilleures que celles d'autres types de constructions. Petite démonstration des outils utilisés. Un générateur de bruit aérien pour mesurer l'isolement entre les habitations. Une machine à choc pour tester l'isolation au bruit d'impact. Mais attention, ici ce n'est pas un essai réel. Les tests sont toujours réalisés une fois le bâtiment entièrement terminé. La mesure est prise à l'étage inférieur grâce à un sonomètre. L'essentiel du travail d'un acousticien se fait cependant en amont, lors de la phase de conception. Cinq points essentiels sont à étudier pour prendre en charge la qualité et le confort acoustique d'un bâtiment. L'isolement acoustique vis-à-vis de l'extérieur, notamment l'étude de la constitution des façades et de la toiture. L'isolement au bruit aérien entre logements pour se protéger du bruit des paroles, des conversations et de la télévision par exemple. L'isolement au bruit d'impact pour se protéger de la transmission des bruits de pas. Le niveau de bruit engendré par les équipements et l'acoustique interne, c'est-à-dire la façon dont ça résonne et notamment dans les circulations. Bois et Futur Workshop réalisent ici l'ensemble de la structure, de l'isolation, des fenêtres, de la ventilation et des planchers. Ils utilisent du bois massif tout rayonné, sans colle et sans vis, donc écologique, et qui apporte une masse importante qui contribue à augmenter les performances acoustiques du bâtiment. Sur cette opération, les principes d'isolement acoustique portent sur deux champs. Des cloisons séparatives qui sont des cloisons doubles. Chaque cloison est isolée et on a un plénum d'air entre les deux cloisons. Et donc ces doubles cloisons permettent un isolement au bruit aérien notamment. Le deuxième principe est pour l'isolation en vertical, c'est-à-dire d'un logement à un autre. Et on travaille ici sur les planchers. Donc les planchers massifs qui sont structurels ici sont surmontés d'un faux plancher acoustique sur plos, donc des plos vibratiles, donc constitués d'une couche de résilient ici et d'une couche de bois. Et on vient surmonter ces plos vibratiles d'un fond de coffrage qui va recevoir ensuite une dalle béton de 80 mm qui fait également plancher chauffant. Donc encore une fois le principe masse ressort masse, mais ici désolidarisé avec des points de contact réduits au minimum sur ces plos anti-vibratiles. Le ressort utilisé ici est un système qui s'inspire du monde industriel. Chaque chantier peut être l'occasion de nouveaux développements, de nouveaux tests, de nouveaux systèmes. Ici par exemple, des rainures dans les murs permettent d'absorber le son et offrent un confort acoustique supplémentaire. L'attention du détail a un impact sur la performance globale du bâtiment. La qualité acoustique d'un séparatif ne dépend pas seulement de l'élément plein, par exemple ici la façade en bois, mais également de l'ensemble des éléments qui le constituent, comme la menuiserie, l'éventuelle entrée d'air, le coffre de volet roulant et tous les percements qui peuvent apparaître. Les jonctions et la réalisation des joints sont des points cruciaux à traiter. Toute la qualité acoustique en est dépendante. Si le joint n'était pas étanche, cela ne permettrait plus d'être protégé du bruit de la circulation et on ne respecterait plus la réglementation acoustique. Chaque détail doit donc être pris en compte lors de la conception, mais également lors de la mise en œuvre. Les contraintes liées à la nouvelle réglementation thermique vont aussi dans le sens d'une meilleure isolation acoustique de l'enveloppe du bâtiment. Jean-Philippe Ferreira insiste sur le fait qu'il n'y a jamais de solution unique. En laboratoire, on va tester une partie courante d'un plancher ou une partie courante d'un mur, donc il va être limité à 10 ou 20 mètres carrés selon la normalisation des essais. Mais ce même morceau de plancher mis en situation avec des raccords, avec des jonctions, traversé par le tuyau d'un plombier, traversé par les gaines d'un électricien, ne va pas réagir du tout de la même façon. Ici, sur le chantier, tous ces détails sont mis en œuvre au même temps et on a donc avec nos tests un résultat qui est tangible et qui correspond vraiment à la réalité. Ça, c'est aussi un enseignement qu'on retient de ces tests in situ, c'est que c'est dans le détail et dans la mise en œuvre du détail que réside vraiment la performance globale acoustique du bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada